Le président, bonjour, monsieur le témoin. Je vais rendre une décision brève sur la question de l'extrait de deux minutes. L'accusation a l'intention de se fonder sur la pièce 0069-0369 dans le cadre de l'interrogatoire du témoin 525. En mars 2016, la défense de monsieur Vagbo a soulevé une objection et l'accusation a précisé qu'il s'agissait d'un extrait vidéo pris d'un bulletin du journal télévisé de la RTI. du 12 mars et que cette pièce avait été effectivement communiquée en application de la règle 77 le 19 juin. A la suite d'objections soulevées par les deux équipes de défense, l'accusation a expliqué qu'elle avait l'intention de présenter cette pièce au témoin afin de situer la déposition du témoin en temps et lieu. Il a fait remarquer également que l'extrait durait deux minutes. Je ralentis un peu pour le bénéfice des interprètes. La chambre rappelle que hier, s'agissant de pièces de ce genre, a ordonné aux parties de traiter ce genre de questions inter partes et de tenter de parvenir à un accord. Faute d'accord entre les parties, la chambre regrette ce manque de collaboration entre les deux parties et est obligée de statuer. La chambre note que la pièce est effectivement très courte, l'extrait ne dure que deux minutes et qu'il a été communiqué à la défense en juin 2015. Elle réitère néanmoins sa préoccupation concernant l'annonce tardive par l'accusation de son intention de se fonder sur cette pièce en tant que pièce à conviction, notamment par voie de courriel envoyée la fin de semaine ou le week-end juste avant le début de la déposition. De plus, l'accusation n'a pas indiqué pourquoi elle a indiqué tardivement pourquoi elle n'a pas procédé à la communication de cette pièce. La chambre rejette son préjudice à l'avenir, refuse le droit à l'accusation d'utiliser cette pièce pour l'interrogatoire du témoin 525. Permettez-moi d'ajouter juste une chose. Je note que, de manière intentionnelle ou pas, les conseils ont fait allusion au protocole relatif à la conduite de la procédure et à cet égard, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas de règlement ou de règles ou de protocole relatif à la conduite de la procédure. Il y a des consignes, des instructions qui ont été adoptées par la chambre et qui ont été modifiées pour partie dernièrement en s'appuyant sur les textes statutaires, notamment le statut de Rome, le règlement de la cour et le règlement de procédure de preuve. Donc, il n'y a pas de protocole relatif à la conduite de la procédure ni de règlement relatif à la conduite de la procédure. Je voulais apporter cette précision. Maintenant, je redonne la parole au procureur pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Non, pas tout à fait. Maître Auchet, oui, juste une petite précision esthétique, si vous me passez l'expression. Le président, pardon. Esthétique. Maître Auchet, vous avez mentionné le témoin 325, mais en fait, c'est le témoin... 365. 365, voilà. Je voulais juste apporter cette précision. 625, ce qu'on lui interprète. Le président, vous pouvez poursuivre. Monsieur Marc Delalde. Merci, monsieur le président. Monsieur le témoin. Monsieur le témoin. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Aoua Danmelo, de mémoire, pour informer qu'il n'y a pas de discours du président? Je pense, je ne me souviens pas très bien, mais je pense qu'il avait dit que le président ne va pas faire son discours, que les gens n'ont qu'à aller à leur travail. Je crois bien qu'il ne va pas parler et que tout va bien, que les gens continuent à aller à leur occupation. Je crois bien. Il se passe quoi par la suite? Comment réagit donc le gouvernement Gbagbo en place à ce moment-là, suite à l'annonce de l'Union africaine? Le président Gbagbo ne s'adresse pas à la nation. Il se passe quoi par la suite? À mon connaissance, je pense que les gens vont aller à l'activité, les gens vont aller au travail, mais ça faisait trop de bruit par rapport à la décision de l'Union africaine dans la ville d'Abidjan. Je pense que ce n'était pas bon, tout ça, que l'intervention de l'Union africaine n'était pas bien pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que tout le monde disait. À ce moment-là, comment réagit la jeunesse patriotique face à cette annonce de l'Union africaine? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure en général. Je vous ai dit que cette décision de l'Union africaine pour envoyer des troupes en Côte d'Ivoire n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens parce que l'armée de l'Union africaine n'a pas une bonne réputation. C'est tout ce qui s'est passé au Libéria. On a commencé à avoir des images, quand on nous présentait des images de leur comportement et de tout ce qu'ils faisaient au Libéria qui n'étaient pas dans le respect des droits, si tu veux, dans le respect des droits de l'homme. Ils abusaient tellement de choses. Donc ça nous faisait peur tous. Tout le monde avait peur de ça. Et en plus, cette décision n'était pas bonne. Comme je te l'ai dit, je l'ai déjà dit ici, pour les ressortissants de la CDAO et de tous ceux qui étaient de l'Union africaine, qui étaient de nos voisins, ce n'était pas bon pour eux parce que ça révoltait tout le monde et les gens quittaient la ville. Je vous ai déjà dit ça ici à cause de ça. Est-ce qu'il y a eu des appels de la part de M. Blé-Goudé à ce moment-là, dans cette même période-là du 11, 12, 13, 14 mars? Des appels à la télé ou bien? Que ce soit des appels à la télé, que ce soit des appels, oui, c'est ça, à la télé. Commençons par ça. Bon, sincèrement, comme je vous ai dit, quand il y a des situations comme ça, tout ça, M. Blé-Goudé, quand il fait les appels, c'est toujours, ce n'est pas caché, c'est toujours présenté à la télé nationale. Comment va votre connaissance le moral des FDS à ce moment-là? Comment est-il? Écoutez, comment... Ça, là, je ne peux pas répondre à ça, parce que je ne peux pas savoir quelle était la moralité à eux-mêmes. Mais vous savez, ça, je le dis en mon analyse, moi-même et personnel, un pays, on vous dit qu'une armée étrangère va venir vous attaquer. Quelle est la moralité à ce moment-là de ces militaires ou les FDS? Moi, je ne sais pas, mettez-vous à leur place. Je ne sais pas, sincèrement, je ne peux pas répondre à leur place parce que je n'étais pas une FDS. Est-ce qu'il y a eu des appels à l'enrôlement au sein des FDS durant cette période? Oui. Par qui? Par le... Par le président de la Jeunesse, monsieur le ministre Blégoût-des-Charles? Et ça, vous avez vu ça à la télé? Oui, j'ai vu ça à la télé. Très bien. J'aimerais, avec votre permission, montrer une vidéo CIVOTP 0069 371 du 14 mars 2011 de la minute 0919 à la minute 1222 et il y a un transcrit 0087-0724 et c'est également... Cette pièce est sur notre liste des documents et notre liste des éléments en charge. Les Ivoiriens, attendaient la décision du panel et du Conseil des Pays et de Sécurité de l'Union africaine. Et cette décision-là est connue. Et comme vous pouvez le deviner, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. L'Union africaine demande simplement à M. Ouattara de venir se faire investir par le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel a déjà investi le président Laurent Gbagbo ? Ce qu'il y a simplement de nouveau, c'est que finalement, le Conseil des Pays et de Sécurité reconnaît la valeur juridique du Conseil constitutionnel. Depuis cette annonce, la Côte d'Ivoire a commencé à être envahie par des rumeurs folles. Et cela s'y cause partout. Nous sommes ici pour rassurer les Ivoiriens. De ce que, de 2002 jusqu'au moment où nous vous parlons, aucune résolution d'aucune organisation internationale n'a jamais été favorable au régime de loi Gbagbo Laurent. C'est le peuple de Côte d'Ivoire Gbagbo Laurent. C'est le peuple de Côte d'Ivoire debout qui a toujours sauvé ce pays. C'est pourquoi je voudrais vous dire que face à cette déclaration, face à ces agissements, face même aux tueries des rebelles qui ont chassé tout le monde au nord et qui chassent des gens dans des communes qui leur semblent être favorables, nous avons des raisons de nous battre. Mais surtout, ne pas nous tromper de combat. L'on veut nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. M. Ouattara et son camp veulent nous pousser à l'erreur et à la faute de la guerre civile. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce qui est important, c'est que les Ivoiriens brûlent. Ils brûlent d'envie de sauver leur pays. Ils brûlent d'envie de sauver leur patrie. Nous sortons fraîchement d'une réunion. Et croyez-moi, dans les heures qui suivent, nous allons vous lancer un appel pressant. Préparez-vous parce que les heures qui arrivent, vous allez répondre à un appel historique. Mais un dernier appel historique pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de vous féliciter déjà. Vous qui avez dressé les barrières et les barrages dans les quartiers. Pour protéger vos quartiers, nous avons les résultats de ces barrages. Ces barrages ont découragé les rebelles. Continuez, mais surtout, soyez polis. Soyez polis et évitez de raqueter. Je sais que vous ne raquetez pas. Mais pour vous discréditer, l'on raconte n'importe quoi. Nous viendrons vers vous. Vous qui êtes dans les quartiers, les populations ivoiriennes, nous viendrons vers vous pour vous parler. Mais avant de venir vers vous, nous vous lancerons un appel historique. Pour l'instant, reprenez votre travail. Allez au travail tranquillement. L'armée de Côte d'Ivoire jouera son rôle. Ne vous laissez pas voir par les rumeurs. Ça aussi, c'est une autre forme de bataille psychologique que l'adversaire veut gagner. Mais il va échouer. Ce combat que nous avons commencé depuis 2002, je vous le dis, camarades, nous allons le gagner et nous le gagnerons. Parce que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le juste. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rappelez de ce message de M. Bligoudé? Oui, je l'ai vu à la télé. Ça me rappelle. Dans cette vidéo, il est mentionné qu'on vient sortir d'une réunion. Est-ce que vous avez été parti, vous, d'une réunion où il est discuté de cet appel historique? Non. suite à ce message, il se passe quoi dans les jours qui suivent? Est-ce qu'il y a eu effectivement mise en place d'un appel historique? Comme il est indiqué dans la vidéo que le jour qui arrive, il va y avoir un autre message. Je pense qu'il y a eu des messages. Que vous vous rappelez c'était quoi ce message qu'il y a dans les jours qui suivent? Non, M. le procureur. Est-ce qu'il y a eu aussi à la même période un appel à l'enroulement dans l'armée? Oui, il y a eu un appel de la part du président de la jeunesse aux Ivoirains qui ont voulu défendre la patrie, d'aller officiellement à l'armée pour se faire enrouler. Mais si c'est dans cette période, je ne me souviens pas très bien, mais il y a eu un appel à tous ceux qui ont voulu se faire enrouler, d'aller s'enrouler. Et ça, vous avez entendu ça sur quoi ou où? Toujours à la télé. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais jouer l'extrait de la vidéo CIV OTP 0043 0269 et si je ne me trompe pas, c'est de la minute 3229 à la minute 3459. Il y a également un transcrit 0047-0611 à partir des lignes 559 à 586. Je vous demande un instant, Monsieur le Président, des maîtres rochers à charge et des documents qu'on avait l'intention d'utiliser. et des maîtres rochers et des maîtres rochers de la vidéo et des maîtres rochers Je suis désolé, pas d'objection. Les questions sur le théâtre des opérations montrent clairement que les crimes perpétrés contre les Ivoiriens ont pour auteur des ressortissants de certains pays de la CDAO à l'activisme nocif. Par instinct de survie donc, la Côte d'Ivoire est poussée à la légitime défense. Mais pour Charles Bougoudé, les choses doivent toujours se faire dans un cadre légal aussi, a-t-il appelé les jeunes patriotes sous le drapeau pour défendre leur patrie. Les gens ne peuvent pas s'amuser comme ça dans notre pays. Et on va l'accepter. Et j'ai voulu conserver ces jeunes-là pour faire le mitri en habitant. Mais hélas, vous m'obligez, vous m'obligez à partir d'aujourd'hui de prendre une autre ligne. Et eux qui sont là, jeunes de Côte d'Ivoire qui sont là, En 2002, beaucoup de nos camarades sont rendus dans l'armée pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes qui sont là, ils sont prêts à rentrer dans l'armée pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, devant la presse nationale et devant la presse internationale, je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, le lundi dès 7h, de se rendre à l'état-major pour se faire enrôler pour rentrer dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout. Dès maintenant, les actions parallèles vont se multiplier. D'autant plus que pour les jeunes patriotes, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est considérée comme la principale force belligérante. Le bellique Amadoune Touré et l'intrigant Waije Choy, après avoir échoué dans leur mission, tiennent à créer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Seulement, ils risquent d'être pris dans la croisée des feux. Quant aux jeunes patriotes, ils ont marché ensemble après le meeting. Aucun incident n'a été signalé malgré la forte mobilisation. Dieu ne laisse jamais tomber son peuple. ... Monsieur le témoin, Est-ce que vous avez vu cette vidéo à l'époque? Oui, je l'ai bien vue. C'est celle que vous avez vue sur la RTI? C'est l'appel à l'enrôlement, dont le message de M. Bligoudé que vous mentionniez. Oui, M. le procureur, c'est bien ça. Ce meeting a eu lieu à quel endroit? J'ai essayé de regarder, mais peut-être que ça aille au Pougon. J'ai essayé de regarder, peut-être que ça aille au Pougon. Mais je n'ai pas fait attention. On voit des leaders de la galaxie patriotique au début, n'est-ce pas? Oui. Alors, très rapidement. Nous allons revenir et faire un arrêt sur ces derniers. La personne à gauche de l'écran. Avec la casquette. C'est... La personne à droite. C'est celui qu'on avait dit son nom de l'Ouest. M. Koufoufou, quelque chose comme ça. Maogloufier. Maogloufier, bien. Pour l'enregistrement, le minute d'âge est 32-45-11. Et maintenant, nous avons fait un arrêt sur image à 39-46-19. M. Koufoufou, quelque chose comme ça. C'est... Richard Dacoury. À droite, avec les cheveux longs. Sèche cassée. À l'arrière, êtes-vous capable de distinguer quelqu'un? Non, M. Bourguer. Les images avancent assez vite. Sous-titrage Société Radio-Canada